Quand nous chanterons le temps des cerises Et guère au signaux, les mères, le moqueurs Seront tous en fête Les belles auront la folie en tête Et les amoureux du soleil au cœur Quand nous chanterons le temps des cerises S'il pleura bien mieux Exceptionnellement, trois animateurs et pas d'invités Youpi ! Jean, salut ! Robert est dans la petite cabine vitrée Notre camarade Bonjour, bonjour, c'est J.C. Avec une autre petite camarade Qui va vous saluer aussi Bonjour Voilà, c'était Swad qui est venu en visite ce matin Avec son petit chapeau, sa petite voilette et tout Comme ma grand-mère quand elle m'emmenait au vêpre Bien, alors on va tout de suite rentrer dans le vif de la chose Avec notre... Comment on pourrait l'appeler ? Notre professeur... Bill Gates Jean, qui va vous parler ce matin Enfin, qui va vous réciter Ou vous parler d'un texte de Engels Oui, moi je commencerai tout à l'heure par un texte de Engels Ensuite, je vous raconterai une petite histoire de Giotto De Fausser ensuite avec Anne van Mejren Je ne sais pas comment on prononce ça Tu le sais peut-être, non ? Pas du tout Pas du tout, bon, tant pis pour moi Et puis je finirai par Raymond Roussel Et deux expos à ne pas manquer dans la foulée Je voulais par rapport à l'émission de la semaine dernière Qu'on fasse peut-être un petit salut à nos invités Candice, Charlotte et Géraldine Tout à fait, Jean Superbes invités Superbes invités On a gardé un souvenir émerveillé Elles nous ont vraiment parlé de leur truc De leur passion, en fait, pour ce métier Et on sentait que c'était d'une sincérité absolue Oui, la thune n'était pas trop récurrente dans leur discours Ça changeait un peu aussi Parce que, voilà, souvent les artistes C'est vraiment le gros plan, la thune Et puis, quant à la discussion qu'on a ébauchée Sur un éventuel statut de l'artiste Plus ou moins similaire à celui des intermittents du spectacle Ce qu'on fera, c'est qu'en fait, dans un laps de temps assez court J'espère qu'on invitera un intermittent du spectacle Qui aura peut-être un peu de bouteille Et qui pourra nous parler de son expérience Des avantages, mais aussi des perversions Du système de l'intermédiaire Enfin, du statut des intermittents Je pense que ce sera intéressant De parler de ça, même si normalement Cette émission est plutôt dédiée aux plasticiens Aux artistes plasticiens Oui, mais tout ce qui est normal C'est un peu ennuyé Et puis, moi, je voulais revenir aussi Sur deux événements Les deux événements de cette semaine Fin de la semaine écoulée Majeurs, qui sont essentiellement politiques D'abord, le pape Alors, je sais que je vais faire un grand plaisir Aux deux ou trois catholiques Qui écoutent Radio Libertaire Je crois qu'on hésite encore entre deux ou trois Mais moi, honnêtement, je ne comprends absolument pas La polémique Cette polémique qui a entouré les propos de Benoît XVI L'Église catholique a tué quand même nettement plus d'êtres humains Que Hitler, Staline, Pol Pot et Mao réunis On peut donc considérer Que le souverain très pontifiant Était parfaitement dans son rôle En débitant ses âneries Je ne vois aucun débordement particulier là-dedans Sa dernière tirade va aider à la disparition Prématurée de deux ou trois millions d'Africains Et alors ? D'ailleurs, ce sera peut-être dix Ce sera peut-être vingt Ce sera peut-être trente On ne sait pas exactement Alors, Benoît, pour une fois Les Malthusiens te disent merci Mais on te rappelle quand même Que le mathusianisme, c'est le contrôle des naissances Pas des vies ni des morts Je ne sais pas si tu saisis bien la nuance Mon garçon, il y a apparemment de grands trous dans ta petite culture Et puis, bon, il faut quand même que je vous raconte aussi Il y a une rumeur persistante qui court ces temps derniers En fait, d'après un cardinal qui vit dans l'intimité du souverain Le pape, en fait, aurait beaucoup, mais beaucoup changé Depuis sa rencontre avec Jean-Marie Bigard Il tiendrait maintenant régulièrement Des propos vulgaires, voire obscènes On l'aurait même vu plusieurs fois On l'aurait surpris, en fait, à se gratter les bijoux de famille en public Alors, tout cela est d'autant plus inquiétant Que l'humoriste préféré de la droite française Semble dans le même temps avoir viré lui à la grenouille de Bénitier De là à penser que l'âme de l'un A sauté dans le corps de l'autre et réciproquement Il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas En tout cas, pas encore Ensuite, la science D'habitude, quand les scientifiques découvrent une nouvelle espèce C'est presque toujours en Afrique ou en Asie Et bien là, non seulement l'animal qu'ils ont découvert est européen Mais en plus, il est français Cocorico ! Il a deux particularités intéressantes Il est aveugle et sourd Et il a une Rolex au poignet Heureusement, il n'est pas muet Les chercheurs ont ainsi pu savoir très vite qu'il était monothéiste Que son seul Dieu était le capitalisme, son crédo, le consumérisme Son prophète Sarkozy Manifestement, il confond croissance et progrès Clientélisme et moral, pantouflage et idéal Il leur a confié aussi qu'il soutiendrait son prophète Bidon en 2012 Pour la seule raison qu'il est hors de question Qu'il se soit trompé en 2007 Car il ne se trompe jamais Il a toujours raison Même quand il a tort Un dernier détail Il vit la tête dans le sable Les scientifiques l'ont donc baptisé Le Sarkotruche Ce que je trouve plutôt bien trouvé C'est même assez charmant Mais il y a quand même un petit problème D'après les premiers tests effectués Il pense que le Sarkotruche Pourrait disparaître aussi vite qu'il est apparu Et s'éteindre dès les premiers mois de l'année 2012 Alors au nom de la science Je lance un appel solanène à tous ceux qui m'écoutent Sauvons le Sarkotruche Si vous en hébergez un Surtout pas de cacahuètes, de chips ou de hamburgers Ça ne ferait que hâter sa fin programmée Préférez un bol de caviar le matin au petit déj Le soir il se concentrera très bien d'un foie grand entier Et d'une bouteille de château Ikem 1924 Si nous conjuguons nos efforts Nous arriverons peut-être à en sauver quelques spécimens Au nom du Sarkotruche Merci Merci beaucoup Jean Et bien ça nous met bien un enjambe N'est-ce pas Jean-Christophe ? Oui Qu'est-ce que dire ? J'ai vu Jean-Christophe que tu verrais Oui Tout à fait Lucien J'ai trouvé des disques de secours Ah oui parce qu'on doit vous informer Sur les auditeurs Que notre technicien de son préféré Chanteur pendant ses loisirs A s'est fait chourer sa bagnole Par ses pourris de flics ce matin Qui lui ont embarqué à la fourrière Donc il a tout son matos dedans Même son casque Pour son petite mobilette Et il est venu tout nu à la radio Il a dû piocher dans la discothèque de la radio Pour faire préparer les musiques Que vous allez entendre Au cours de cette émission Quel courage Oui Et j'ai trouvé une fanfare Histoire de De mettre un peu de cuivre dans tout ça C'est la fanfare Niftis Que je vais découvrir Un peu en même temps que vous Parce que j'ai écouté juste le début du morceau Donc si ça vous dit C'est parti C'est parti Niftis ça s'appelle Quand nous chanterons le temps des cerises S'il pleura bien mieux Exceptionnellement Trois animateurs Et pas d'invités Youpi Jean salut Jean salut Robert Et dans la petite cabine vitrée Notre camarade Bonjour bonjour C'est JC Avec une autre petite camarade Qui va vous saluer aussi Bonjour Voilà c'était Swat Qui est venu en visite ce matin Avec son petit chapeau Sa petite voilette et tout Comme ma grand-mère Quand elle m'emmenait au vepre Bien alors On va tout de suite rentrer dans le vif de la chose Avec notre Comment on pourrait l'appeler Notre professeur Bill Gates Jean Qui va vous parler ce matin Enfin qui va Qui va parler Qui va vous réciter Ou vous parler d'un texte de Engels Oui moi je commencerai Tout à l'heure par un texte de Engels Ensuite je vous raconterai Une petite histoire de Giotto De Fosser ensuite avec Anne van Mejren Je sais pas comment on prononce ça Tu le sais peut-être non ? Pas du tout Pas du tout Bon bah tant pis pour moi Et puis je finirai par Raymond Roussel Et deux expos à ne pas manquer Dans la foulée Je voulais par rapport A l'émission de la semaine dernière Qu'on fasse peut-être un petit salut A nos invités Candice Charlotte Et Géraldine Tout à fait Jean Superbes invités Superbes invités On gardait un souvenir émerveillé Elles nous ont vraiment parlé De leur truc De leur passion en fait Pour ce métier Et on sentait que c'était D'une sincérité absolue Oui Et la thune n'était pas trop récurrente Dans leur discours Ça changeait un peu aussi Parce que voilà Souvent les artistes C'est vraiment le gros plan La thune Et puis quant à la discussion Qu'on a ébauchée Sur un éventuel statut De l'artiste Plus ou moins similaire A celui des intermittents du spectacle Ce qu'on fera C'est qu'en fait Dans un laps de temps Assez court J'espère On invitera Un intermittent du spectacle Qui aura peut-être Un peu de bouteille Et qui pourra nous parler De son expérience Des avantages Mais aussi des perversions Du système De l'intermédiaire Majeurs Qui sont Essentiellement politiques D'abord le pape Alors je sais que je vais faire Un grand plaisir Aux deux ou trois Catholiques Qui écoutent Radio Libertaire Je crois qu'on hésite encore Entre deux ou trois Mais moi La vacaille La douzième Toujours sur Radio Libertaire La radio sans Dieu Sans maître Sans publicité La voix de la fédération anarchiste Avec autour de cette temble Igor Qui va nous Qui va nous Conter tout à l'heure Une de ses petites histoires parisiennes Jean Qui va nous Causer Dengles Jean Christophe Qui bidouille ses écouteurs Avec Swad Qui est venue Nous rejoindre Swad Qui était à la fête de Radio Libertaire Où elle s'est activée Mais d'une manière Assez extraordinaire Pendant deux jours Qu'où trouve-t-elle Toute cette énergie Dans un si petit corps C'est une vraie pile atomique Je crains pour Jean Christophe Qui est Qui est un petit peu faiblard Depuis le rapte de sa voiture Par les raptous justement Voilà Donc on a tout notre temps Pour dire plein de bêtises Puisque nous n'avons pas d'invités Nous avons les fantômes De Candice De Charlotte Et de Géraldine Qui sont là À droite En face de Jean À la gauche D'Igor Et à ma droite Qui nous surveille Qui ricane gentiment Et tout de suite Jean dans ses œuvres Oui On va pouvoir se répondre Lamentablement Qu'est-ce que c'est bon Un extrait de Sur la littérature et l'art De Friedrich Engels Engels C'est 1820-1895 L'apogée du stade supérieur Les débuts de l'architecture comme art Des villes saintes de murailles Avec des tours et des créneaux L'épopée homérique Et la mythologie tout entière Tels sont les principaux héritages Que les grecs ont fait passer De la barbarie Dans la civilisation Si nous comparons à cela La description que César Et même Tacite Fondait Germain Qui se trouvait au début Du même stade de culture D'où les grecs homériques S'apprêtaient à passer À un degré plus élevé Nous voyons Quel riche développement De la production Embrasse le stade supérieur De la barbarie Alors en conclusion Je dirais que ce texte Qui était prévu Qui est prévu en fait Au départ par Engels Pour répondre à celui De son vieux complice Marx que j'ai lu La semaine dernière Et selon les grecs Selon lequel les grecs N'étaient que des enfants normaux Fait en fait Un écho meilleur encore A celui de Proudhon Que j'avais lu La semaine précédente Je ne suis pas sûr Que cette conclusion Aurait enchanté Engels Lui et Marx Tenait en effet Notre penseur Maison Piètre estime Tant pis pour eux Ils avaient complètement tort Ils n'ont eu de cesse De prévenir De ne pas donner A leurs écrits Une interprétation Trop matérialiste Leur meilleur disciple Lénine N'en a bien sûr Tenu aucun compte Je vais Une petite citation De Lénine au passage Pour appuyer ce que je dis La liberté De l'artiste bourgeois N'est qu'une dépendance Masquée au sac des culs Au corrupteur A l'entrepreneur Nous socialistes Démasquons Cette hypocrisie Pour opposer A un art prétendu libre Mais en fait Lié à la bourgeoisie Un art réellement libre Ouvertement lié Au prolétariat C'est beau comme la barbarie Non ? Alors sur la littérature Et l'art A été édité en 1936 Aux éditions sociales Internationales Mais il n'a pas été réédité Depuis à ma connaissance Donc il doit être devenu Très difficile à trouver Renseignez-vous quand même A la librairie Publico 145 rue Hamelot Dans le 11ème arrondissement De Paris Oui Tout à fait Jean Et oui Quand Lénine parle D'artiste bourgeois Qu'une dépendance Il vaut mieux Je ne sais pas Si c'est mieux Ou c'est moins bien Mais bon Être dépendant D'une dépendance masquée Au sac des culs Au corrupteur À l'entrepreneur C'est peut-être moins douloureux Que les goulags Que les exécutions en masse Que les déportations Et puis bon On peut rappeler Que l'art L'art engagé On a fini par des portraits Ça finit toujours En portrait des dictateurs Grands comme des immeubles Oui Enfin ça fait travailler Les peintres C'est sûr Oui ça fait travailler Les peintres C'est sûr Des artistes un peu moins Oui Il est peintre Il est peintre Oui voilà C'est ça Bien Alors je voudrais aussi évoquer Un peu avec vous La fête de la radio Qui a eu lieu à la clé Pendant deux jours Et où notre technicien préféré S'est produit En fin de Il a fait la clôture De la fête Après Cette lue aussi Démenée pendant deux jours À courir dans tous les sens À brancher des micros À les débrancher À faire des raccords À désaccorder Enfin vrai C'était un cirque Pas possible Il montait Il descendait Et comme il n'est déjà pas très épais On pouvait s'inquiéter pour lui Parce que là Il a dû perdre quelques kilos Et il n'avait pas besoin de ça Si les flics avaient été mis au courant De ce dévouement Il n'y aurait pas embarqué sa bagnole C'est ça qui est terrible Ah oui probablement C'est ça qui est C'est pour ça que je J'ai perdu un os D'ailleurs Ce jour là Je lance un avis de recherche Donc la fête de Radio-Libertaire Auquel a participé Enfin activement Soade Qui est dans la régie Avec Jean-Christophe Je veux dire deux mots dessus Parce que l'année prochaine Ou cette année Enfin Je ne sais pas s'il y a une ou deux fêtes De la radio dans l'année Pour vous inciter À bouger vos fesses Pour y venir Parce que vraiment Il y a eu plein plein de performances De concerts De films De pièces de théâtre Même très intéressants Une exposition D'art plastique aussi d'ailleurs Et Qui a permis Enfin Qui m'a permis En tout cas À moi Tout seul et en personne De rencontrer Une jeune Une très très jeune Comment on dit Écrivain Ou écrivaine Écrivaine Mais c'est pas très C'est pas très C'est pas très C'est pas obligé Écrivain Qui a Qui a Qui A lu Quelques-uns de ses textes Pendant la nuit Des mots Et je veux dire Que c'était vraiment Extraordinaire Et je pèse les miens Quand je dis ça Je crois que Si seulement S'il n'y avait que Cette révélation Pour moi en tout cas Cette fête Était tout à fait Justifiée Les sandwichs Les bières Et autres Coca-Cola Voilà C'était payé Et il y a eu aussi Un jeune Un jeune plasticien Qui a fait une installation Sur Avec Des La vie D'une personne Décédée Qui l'a récupérée Sur le trottoir Dans les sacs plastiques Vous savez Ces choses comme Aux encombrants Il y avait des photos Il y avait toute la vie De cette personne Sur le trottoir Il a tout récupéré Et depuis 6 ans Il travaille dessus Il essaye de reconstituer Justement De faire revivre Cette personne Qui était autrement Appelée à disparaître Dans les choses Des encombrants Je ne sais pas où ça va Après Enfin Les machins de recyclage Je ne sais pas Ça fait penser Un petit peu A Soleil Vert D'ailleurs Voilà C'était pas la personne Qui était sur le trottoir C'était C'était sa vie Je veux dire Quand je dis sa vie Ça arrivera bientôt Je pense On les mettra sur le trottoir On les emmènera Même plus au cimetière Et puis voilà Ça va redonner Un petit peu De tonus au corbeau Et Les loups reviendront aussi Et voilà C'est bon Et donc La jeune écrivaine Elle s'appelait Alison Alison Et le plasticien Tu as retourné son nom Et le plasticien J'ai retourné son nom Oui c'est Le plasticien Alors il n'a pas de carte Vous savez Les artistes qui se la jouent Ils ont toutes des cartes Super chouettes Lui il a un tampon Alors il tamponne Il a tamponné Sur mon petit carnet C'est Tristan Adelen A-D-E-L-E-N Il a Il a un site Qui c'est Les L-E-S Tirez D-E-S Point Blog Pot Alors B-L-O-G-S-P-O-T Point Com Vous pouvez aller voir son travail Moi je ne connais pas son travail De plasticien Je connais juste son installation Mais si son travail de plasticien Est aussi intéressant Que ce qu'il a fait Avec Avec tout ce qui restait De cette Cette dame Ça ne doit pas être triste Ça doit être intéressant Voilà Ce que je voulais dire Un peu sur Ce qui s'est passé Pendant ces deux jours N'est-ce pas Jean-Christophe As-tu toi-même Quelques commentaires à faire Oussoade Sur La fête De Radio-Libertaire Bah Ouais C'est bien La première performance Déjà c'est deux jours De direct À la radio Moi j'étais assez bluffé Par ça déjà A commencer par Par la prouesse technique De Radio-Libertaire Auquel tu as participé Il faut saluer Avant tout Avec des techniciens Bénévoles Et volontaires Sur deux jours Je crois que même Radio-France Ne fait pas deux jours De retransmission directe Donc c'est quand même À saluer Voilà Bien Swad ne veut pas Nous dire un mot Sur ce qu'elle a vécu Pendant ces deux jours S'il te plaît Swad Bah écoutez C'était très bien Les deux jours Sont passés très vite C'est vrai qu'au niveau Des artistes Il y avait un peu de tout Et c'était très intéressant Moi j'ai beaucoup aimé La discussion Sur les gens Incarcérés Donc qui font un travail Assez Assez sympa Au niveau des tableaux Des sculptures Donc J'ai assisté À cette discussion Et ça m'a beaucoup touchée Donc On pense à tous Ces gens Qui sont en prison Et qu'on Qu'on oublie souvent Mais c'est vrai que l'organisation Était vraiment Était bien faite Et Toute l'équipe de Radio Libertaires Les bénévoles Était vraiment bien Moi j'ai beaucoup apprécié Ce petit week-end Et J'ai pris beaucoup de plaisir À travailler Avec vous tous Radio Libertaires Et Tous les gens que j'ai pu rencontrer Donc ça m'a beaucoup Beaucoup apporté Mais comment Comment tu es Qu'est-ce qui t'a amené À venir Te donner Comme ça Pendant deux jours J'ai écouté Moi là-bas Chercher un stage En radio Et quand j'ai eu Jean-Louis Au téléphone Il m'a proposé Gentiment De venir Travailler bénévolement Et Moi c'était l'occasion De découvrir un peu L'univers de la radio Et Et j'ai accepté Vraiment Pour apprendre un peu Ce métier Et voir Comment On travaille en radio D'accord Merci beaucoup Moi tu te demanderas D'intervenir à nouveau Parce qu'apparemment Tu as l'air de papoter Assez librement Tout à fait Tout à fait Mais dis-je Je tenais aussi A saluer Les moines trapistes Pour leur bière L'abbaye Qui les ont quand même Bien soutenus Pendant ces deux jours C'est important De penser aux travailleurs De fond Je vais Juste avant la musique Aussi Puisqu'on a parlé Du blog De Tristan Ouais Signaler que l'émission A aussi un blog Et c'est sur le même serveur Donc je vais donner L'adresse A racaille .blogspot.com Donc H-T-T-P Deux points Slash Slash B-L-O-G-S-P-O-T .com Là je vous fais L'économie du Du point com Voilà Bien Maintenant Nous allons peut-être Écouter un petit air En jouet De musique Improvisée Et oui Swad m'avait ramené un 10 Donc c'est quand même C'est quand même Plus que Plus que Bien tombé C'est Jeff Buckley Un super chanteur Donc on va pouvoir Relever le niveau Musical De cette émission Grâce à Swad Merci Swad Jeff Buckley Quand nous chanterons Le temps des cerises Et guère au signaux Les mers Le moqueur Seront tous en feu Les belles Auront La folie En tête Et les amoureux Du soleil Au coeur Quand nous chanterons Le temps des cerises S'il pleura bien mieux Le mers Exceptionnellement Trois animateurs Et pas d'invités Youpi Jean salut Jean salut Robert Et dans la petite cabine vitrée Notre camarade Bonjour Bonjour C'est J.C. Avec une autre petite camarade Qui va vous saluer aussi Bonjour Voilà C'était Swad Qui est venu en visite Ce matin Avec son petit chapeau Sa petite voilette Et tout Bon Comme ma grand-mère Quand elle m'emmenait au vepre Bien Alors On va tout de suite rentrer Dans le vif de la chose Avec notre Comment on pourrait l'appeler Notre professeur Bill Gates Jean Qui va vous parler ce matin Enfin Qui va Qui va Vous réciter Vous Parler d'un texte De Engels Oui moi je commencerai Tout à l'heure Par un texte De Engels Ensuite Je vous raconterai Une petite histoire De Giotto De Fosser Ensuite Avec Anne van Mejren Je ne sais pas comment on prononce ça Tu le sais peut-être Non Pas du tout Pas du tout Bon Tant pis pour moi Et puis je finirai par Raymond Roussel Et deux expos A ne pas manquer Dans la foulée Je voulais Par rapport à l'émission De la semaine dernière Qu'on fasse peut-être un petit salut A nos invités Candice Charlotte Et Géraldine Tout à fait Jean Superbes invités Superbes invités On gardait un souvenir émerveillé Elles nous ont vraiment parlé De leur truc De leur passion en fait Pour ce métier Et on sentait que c'était D'une sincérité absolue Oui Et la thune n'était pas trop récurrente Dans leur discours Ça changeait un peu aussi Parce que voilà Souvent les artistes C'est vraiment le gros plan La thune Et puis quant à la discussion Qu'on a ébauchée Sur un éventuel statut De l'artiste Plus ou moins similaire A celui des intermittents Du spectacle Ce qu'on fera C'est qu'en fait Dans un laps de temps Assez court J'espère On invitera Un intermittent du spectacle Qui aura peut-être Un peu de bouteille Et qui pourra nous parler De son expérience Des avantages Mais aussi des perversions Du système De l'intermédiaire Enfin De statut Des intermittents Je pense que ce sera intéressant De parler de ça Même si normalement Cette émission Est plutôt dédiée Aux plasticiens Aux artistes plasticiens Oui mais tout ce qui est normal C'est un peu Ennuyé Et puis moi Je voulais revenir aussi Sur deux événements Les deux événements De cette semaine Fin de la semaine écoulée Majeurs Qui sont Essentiellement politiques D'abord le pape Alors je sais que je vais faire Un grand plaisir Aux deux ou trois Catholiques Qui écoutent Radio Libertaire Je crois que On hésite encore Entre deux ou trois Mais moi honnêtement Je ne comprends absolument pas La polémique Cette polémique Qui a entouré Les propos de Benoît XVI L'église catholique A tué quand même Nettement plus d'êtres humains Que Hitler Staline Pol Pot Et Mao réunis On peut donc considérer Que le souverain Très pontifiant Était parfaitement Dans son rôle En débitant ses âneries Je ne vois aucun Débordement particulier Là-dedans Sa dernière tirade Va aider à la disparition Prématurée De deux ou trois millions D'Africains Et alors D'ailleurs ce sera peut-être Dix Ce sera peut-être Vingt Ce sera peut-être Trente On ne sait pas exactement Alors Benoît Pour une fois Les Malthusiens Te disent merci Mais on te rappelle Quand même Que le Malthusianisme C'est le contrôle Des naissances Pas des vies Ni des morts Je ne sais pas Si tu saisis bien La nuance Mon garçon Il y a apparemment De grands trous Dans ta petite culture Et puis Bon il faut quand même Que je vous raconte aussi Il y a une rumeur persistante Qui court Cet an dernier Et en fait D'après un cardinal Qui vit dans l'intimité Du souverain Le pape en fait Aurait beaucoup Mais beaucoup changé Depuis sa rencontre Avec Jean-Marie Bigard Il tiendrait maintenant Régulièrement Des propos vulgaires Voire obscènes On l'aurait même vu Plusieurs fois On l'aurait surpris En fait A se gratter Les bijoux de famille En public Alors tout cela Est d'autant plus inquiétant Que l'humoriste préféré De la droite française Semble dans le même temps Avoir viré lui A la grenouille de Bénitier De là à penser Que l'âme de l'un A sauté dans le corps De l'autre Et réciproquement Il n'y a qu'un pas Que je ne franchirai pas En tout cas Pas encore Mais bon Ensuite la science Radio libertaire Oui c'est radio libertaire Réveillez-vous Arrakai Sur donc la radio De la fédération anarchiste Sans dieu Sans maître Et sans publicité Ni réclame Ni rien De toutes ces choses Avec Igor Pour ses petites histoires Parisiennes tout à l'heure Pour l'instant On le musèle Il est silencieux C'est vraiment C'est vraiment Oui Non mais c'est Des fois En fait Étant donné que je Je suis étranger Il faut que Je révise Mon vocabulaire Pour pouvoir Lire continuellement Bien sûr C'est sûr Cosetta T'as lu tout Victor Hugo Apparemment Avec Donc Et avec Igor Qui fait sa Cosette Ce matin Bon Ça peut arriver Jean-Christophe Qui est zen A part qu'il a Plus de bagnole Mais enfin Ça c'est une chose Qui arrive Quand Igor nous parle Comme ça Robert et moi On sort les viols Au moins Immédiatement Immédiatement Ouais c'est pas Je ne sais pas Et Jean Jean Qui est en train De la fûter sa langue En attendant Que je ferme la mienne Ou que je la rentre Dans sa petite écurie Toute numide Soit Qui nous surveille Là derrière la vitre Qui est en train De papoter gentiment Avec notre technicien Mais il ne faudrait pas Trop le distraire Parce qu'il a un boulot Sérieux à faire Il n'a pas toute Cette tête à lui En plus Parce que Donc il a perdu Sa voiture A ce propos Je voulais saluer Et remercier Nathalie Qui m'envoie Un message de soutien En me disant Ne te laisse pas Démonter Par des raptous Merci Merci Nathalie Ça m'a droit au cœur Histoire de vie Histoire d'artiste Je trouve que ça va Très bien répondre Aux mots Quelques mots Que tu as prononcé Sur Alison C'est ça ? Oui Alison 19 ans Plongeuse Dans la vie civile Qui ont réjoui Mon vieux cœur Des têtes Parce qu'on sent Quand même Qu'il y a des choses Qui ne mourront jamais Donc pour Alison Et pour mon neveu Raphaël Ou toute la malade Medveu et Niès Qui passent Leur vie A créer Du matin au soir Du soir au matin Une petite histoire De Giotto Giotto C'est 1267 1337 Alors bon d'accord C'est pas tout jeune Mais Je rassure Nos auditeurs Les moins âgés C'est pas mon époque Non plus En 1278 Par un clair matin D'été Le grand maître Toscan Simabu C'est vraiment Le grand peintre Florentin de l'époque Se promène en petite montagne Près de Vespignano A une soixantaine de kilomètres Au nord-est de Florence Toute notre histoire Va se passer Dans les Dans les environs de Florence Il dépasse un troupeau De brebis Qui pèsent paisiblement Sans se troubler De la gloire du peintre Un peu plus loin Un jeune berger Est en train d'écrire Ou de dessiner Au charbon de bois Sur un rocher Intrigué Simabu s'approche doucement Le garçonnet Âgé tout au plus D'une douzaine d'années Est en fait En train de dessiner Une brebis Elle est d'un tel réalisme D'une telle vérité Que le grand Simabu En reste d'abord médusé Puis profitant De ce que le petit berger S'est retourné vers lui Il lui demande Embarrassé S'il souhaiterait Se perfectionner Dans l'art du dessin L'enfant Opine alors du chef Avec une telle joie Un tel enthousiasme Que Simabu n'hésite plus Il demande donc Au petit berger De l'emmener près de son père Celui-ci d'abord réticent Se laisse finalement convaincre A la condition toutefois Que le grand peintre Veuille bien attendre Deux ans Le temps que la mère du garçon Se fasse à l'idée De cette nécessaire séparation Le jeune Giotto Dibondon Rejoindra l'atelier De Simabu Deux ans plus tard Très exactement Il y restera dix ans Et deviendra le premier Des peintres modernes Le premier de ces humanistes Qui placèrent l'homme Au centre de l'univers Et le rendirent maître De son propre destin Sa gloire sera immense Et l'on considère aujourd'hui Que c'est son influence Qui provoquera le vaste mouvement De la renaissance A partir du siècle suivant Mais jamais Giotto N'oubliera ses origines paysannes C'est sa connaissance Du monde animal Et végétal Qui lui permettra De révolutionner L'art pictural En introduisant Dans sa peinture Des suggestions de paysages Qui renforçaient Le réalisme Et la présence De ces personnages Dont les visages Reflétaient les sentiments Et les émotions Il mettra au point Une technique Du cerne Et du modelé Simulant la troisième dimension Qui stupéfiera Ses contemporains Les morceaux De charbon de bois Avec lesquels Il dessinait Dans sa jeunesse Ne seront jamais très loin Alors trois anecdotes Pour finir En 1300 Devant l'employé L'employé Enfin L'envoyé Encore une histoire de pape Devant l'envoyé Du pape Benoît XII C'est un peu avant Benoît XVI Chargé de recruter Les meilleurs peintres Pour décorer La basilique Saint-Pierre de Rome Il arriva Les poches vides Et se contenta Pour preuve de son talent De dessiner A main levée Un cercle parfait Sur le parchemin Qui était posé Devant lui Je vous ai raconté Aussi il y a quelques semaines Comment la peinture D'une mouche Sur la cuisse d'un cheval Je ne sais pas si vous vous souvenez Avait permis C'était à Bellini Exactement À Giovanni Bellini D'épouser sa Ginevra En fait Il s'était inspiré D'un bon tour Joué par Giotto A Simabu Du temps où il était son élève Il avait peint Une mouche sur le nez D'un personnage Auquel son maître travaillait Celui-ci avait d'abord Essayé de la chasser Avant de se rendre compte De sa méprise L'histoire a circulé Doucement Pendant près de deux siècles Dans les ateliers de peinture Avant de devenir Un artifice pictural Après Bellini A l'origine Donc c'est Giotto Et alors aujourd'hui encore Sur la pile d'un petit pont Qui existe toujours A Vespignano Se dresse une pierre commémorative Qui raconte la rencontre Entre Giotto et Simabu Elle reprend quelques mots De l'histoire Tels qu'elle a été racontée Par Lorenzo Ghiberti Plus d'un siècle plus tard Mais tout ça Est peut-être une légende A les savoir Merci beaucoup Jean Ça nous emmène Dans des lieux Et dans des histoires Qui sont toujours Très très Plus qu'intéressants Instructifs Oui Instructifs aussi Mais il n'y avait pas Des toilettes Où il dessine Des petites mouches Non ? Il y avait des pots de chambre Alors décidément Il en veut quand même À la marée chaussée Pour avoir Piqué sa bagnole Là on a un grand trauma Peut-être un futur Un futur bono Ou un boni Je ne sais pas Enfin qu'ils doivent Faire gaffe à leurs fesses Quand même les keufs Parce que Il est chaud Il est chaud Notre JC Il est chaud Ça va chier Ouais ça va chier Des mouches Oui Voilà C'est tout à fait Tout à fait Jean Je voudrais Rappeler aussi Aux auditeurs Que Radio Libertaire Ne vit pas Que d'amour Et d'eau fraîche Et que La thune est bienvenue Si elle est donnée De bon cœur Pour les cartes De auditeurs Par exemple 20 euros À la librairie Publico 145 C'est la librairie De la fédération anarchiste Vous pouvez trouver Tous les bouquins Qui existent Et que vous trouvez Nul part ailleurs Évidemment Il n'y a pas De roman Comment dirais-je Il n'y a pas De feuilleton Amoureux De choses comme ça Mais il y a quand même Des Il y a quand même Des Oui Ça c'est sur Arrakai Ça c'est ça Arrakai Oui Ah oui parce qu'ici C'est les cœurs d'artichaut Tout de suite Donc il y a la librairie Publico Et que Aussi Nous avons Un organe De presse Un défaut D'un organe Pour chanter Ou pour choses comme ça Qui s'appelle Le monde libertaire Aux 645 rues Amelot Que vous trouvez Dans les kiosques Ou auxquels Vous pouvez vous abonner C'est un journal Un magazine Il paraît toutes les semaines Donc c'est un hebdo Ça compte 10 Qui peut Vous faire Un petit vent frais Dans la cervelle C'est un peu différent De toutes Toutes les espèces De feuilles De choux Pas très frais Qui circulent En ce moment Dans notre biopays Est-ce qu'on a déjà Un vent dans le cerveau ? Igor Oui Ça fait un mistral Après Ça fait un deuxième Tu ne couvres aucun risque Igor Je te dis tout de suite Ta tête est bien pleine Et je voulais rajouter aussi Que la maquette Du disque De j'en sais rien Sera bientôt disponible A la librairie Publico Non mais vous vous rendez compte Les mecs Non seulement Vous assistez A l'éclosion D'un grand artiste Qui va révolutionner Le showbiz Et en plus Sa maquette Va bientôt Être disponible A la librairie Publico Qui ne se contente Pas de vendre Des livres Mais qui aussi Fait la promo De ces artistes Je tiens à préciser Que l'argent Des dons Et de la maquette N'ira pas A la fourrière Excellent On va rappeler aussi Le numéro du studio 01 43 71 89 40 Mais si On pouvait nous appeler Pour autre chose Que pour parler Aux animateurs D'une autre émission Ce serait Assez sympa Merci de faire Un petit effort Voilà Et aussi Une dernière chose La librairie Publico Toujours elle Tous les samedis Après midi Vers 16h 16h30 Il y a Des débats Soit sur un bouquin Soit sur Un film Enfin bon Il y a des débats Surtout sur les bouquins Parce que la librairie Publico Vend surtout des bouquins Mais elle vend aussi Des CD Elle vend des choses Comme ça Voilà Tous les samedis Après midi Vers 16h 16h30 Vous pouvez vous pointer Il se passe toujours Quelque chose A la librairie publico Non 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 Pas aux galeries Farfouillettes Non 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 A la librairie publico 145 rue Hamelot Vétrophie du calvaire Dans le 11ème A ce propos Je vends un radio réveil De marque Casio Pour pouvoir payer son amende De la fourrière Non non mais on vous dit Il l'a vraiment mauvaise Il va falloir être un peu compréhensif Aujourd'hui Y compris dans ses choix musicaux Oui C'est pas vraiment ses choix C'est ce qu'il a trouvé ici Je vais essayer de ne pas passer Des trucs trop déprimants Enfin il y a des choses Quand même intéressantes Il faut dire Il n'y a pas que de la soupe D'ailleurs j'ai trouvé un super disque Que j'aime beaucoup Effet Mousté Je pense que pas mal d'auditeurs connaissent Parce que c'est On les retrouve souvent À Fête de l'Humain Dans tous les rassemblements Un peu intermondialistes C'est Effet Mousté Donc si ça vous branche Je peux vous en passer un morceau Tout à fait Jean-Christophe bien sûr Tout à fait Kéry Effet Mousté On aime tout ce que tu me proposes D'ailleurs Bon voilà Quand nous chanterons Le temps des cerises Et guère au signaux Les merles moqueurs Seront tous en fête Les belles auront La folie en tête Et les amoureux Du soleil au cœur Quand nous chanterons Le temps des cerises S'il pleura bien mieux Exceptionnellement Trois animateurs Et pas l'invité Youpi Jean salut Robert Et dans la petite cabine vitrée Notre camarade Bonjour bonjour C'est JC Avec une autre petite camarade Qui va vous saluer aussi Bonjour Voilà c'était Swat Qui est venu en visite ce matin Avec son petit chapeau Sa petite voilette Et tout Comme ma grand-mère Quand elle m'emmenait au vepre Bien alors On va tout de suite rentrer dans le vif de la chose Avec notre Comment on pourrait l'appeler Notre professeur Bill Gates Jean Qui va vous parler ce matin Enfin qui va Qui va parler Qui va vous réciter Ou vous parler d'un texte De Engels Oui moi je commencerai Tout à l'heure Par un texte De Engels Ensuite Je vous raconterai Une petite histoire De Giotto De Fosser Ensuite avec Anne van Mejren Je sais pas comment on prononce ça Tu le sais peut-être non ? Pas du tout Pas du tout Bon Tant pis pour moi Et puis je finirai par Raymond Roussel Et deux expos A ne pas manquer dans la foulée Je voulais Par rapport à l'émission De la semaine dernière Qu'on fasse peut-être Un petit salut A nos invités Candice Charlotte Et Géraldine Tout à fait Jean Superbes invités Superbes invités On a gardé un souvenir émerveillé Elles nous ont vraiment parlé De leur truc De leur passion en fait Pour ce métier Et on sentait que c'était D'une sincérité absolue Oui Et la thune n'était pas trop récurrente Dans leur discours Ça changeait un peu aussi Parce que voilà Souvent les artistes C'est vraiment le gros plan La thune Et puis quant à la discussion Qu'on a ébauchée Sur un éventuel statut De l'artiste Plus ou moins similaire A celui des intermittents Du spectacle Ce qu'on fera C'est qu'en fait Dans un laps de temps Assez court J'espère qu'on invitera Un intermittent du spectacle Qui aura peut-être Un peu de bouteille Et qui pourra nous parler De son expérience Des avantages Mais aussi des perversions Du système De statut des intermittents Je pense que ce sera intéressant De parler de ça Même si normalement Cette émission est plutôt dédiée Aux plasticiens Aux artistes plasticiens Oui mais tout ce qui est normal C'est un peu Ennuyeux Radio Toujours la même émission Splendide La voix de la fédération anarchiste Eh oui La fédération anarchiste C'est une voix C'est la seule Qui est une voix En France d'ailleurs Parce que La voix du parti communiste On n'entend plus Du parti socialiste C'est complètement À Tône Du parti au pouvoir Là Tout le monde Se bouche les oreilles Et donc Il reste La voix de la fédération anarchiste Sans dieu Sans maître Et sans publicité Ceci peut peut-être Expliquer cela C'est possible Mais on a entendu La semaine dernière Les communistes À la république Ils avaient un grand Un monome Il y avait C'est FDT CGT C'est un monome Syndical Voilà Ils ont fait Les merguez C'est pour ça Je me rappelle Ils croient Que comme ça Ils vont changer Le monde Ils vont faire La révolution En marchant De la nation À la Bastille De la république Ça mange pas de pain Ça use un peu Les godasses Mais enfin On s'aère On mange des saucisses Comme tu dis Pendant ce temps là Tout rôle Tout baigne On peut changer le monde En mangeant des saucisses Je pense qu'on peut Vraiment être accro À l'odeur des bras zéro Aussi On refait bien le monde Autour d'une bouteille de vin On peut bien manger des saucisses Oui c'est vrai Mais bon Leur mission au syndicat C'est pas tellement De faire ça Autour des saucisses Ou des bouteilles de vin Mais plutôt De faire ça Dans les locaux Ou dans les palais présidentiels Ou républicains Quand ils Quand ils taillent des bavettes Avec les oseaux Qui sont au pouvoir Et apparemment Ils sont bien Ils s'entendent tous pas mal Ouais Ouais Ils se font pas de mal C'est un gâteau C'est un gâteau Ouais En fait Ils les mangent pas Ils parlent avec les saucisses C'est ça ? Ouais Voilà T'as bien situé le débat Bon Igor pour sa petite histoire parisienne Voilà Mouvement Chez les nombres sans-abri C'est une obsession C'était aussi mon cas à l'époque Quand j'étais encore à la rue On peut croire Qu'il y a une raison logique Pour ça Pour que les sans-abri Sont tout le temps en mouvement Mais moi pour ma part Je dirais que c'est plutôt Un automatisme chez eux Il faut pas oublier Que des sans-abri Passent leur temps à l'extérieur Donc à la merci Du météo Alors il faut Qu'ils bougent Pour se réchauffer Ou pour se cacher Sous un abri Il faut aussi Qu'ils se déplacent Pour pouvoir se nourrir Au moins deux fois par jour Et ça Dans les différents endroits De la ville Étant donné Qu'ils ont Qu'ils ont leur Grand bagage Et pas beaucoup d'argent Ils prendent pas Le transport en commun Ils se déplacent A pied Au bout de quelques temps Ça devient Un automatisme Une habitude Chez eux Et ça reste comme ça Pour toujours Donc maintenant Je vais vous raconter La dixième De mes histoires parisiennes L'histoire qui concerne Les sans-abris Et leur vie en mouvement Homo circulus Ça se passe dans Le dix-septième Arrondissement Quartier Vagram Paris est le seul endroit Au monde Où on peut apercevoir Une espèce humaine Qui est très rare Scientifiquement Homo circulus Donc humain en mouvement Mais même à Paris Il est très difficile De le reconnaître Car à première vue Il ressemble A Homo sapiens Les spécialistes De cette espèce Savent Qu'il existe Un lieu précis Et une époque Particulière De l'année Où on peut le voir Et c'est sur L'avenue De Vagram Dans toute sa longueur Au printemps Uniquement au mois d'avril Donc bientôt A cette période Les représentants De ce groupe humain De sexe féminin Et aussi masculin Se déplacent Vers la place Vagram Qui est le point De départ De leur migration Annuelle On les reconnaît A leur bagage Chacun porte Obligatoirement Une valise Dont le contenu Reste une énigme Même pour les scientifiques L'état d'usure De leurs vêtements Prouve Que la moitié Que la mobilité Est la principale Occupation De leur existence Leur pèlerinage Dure quelques jours Et on peut les voir Se reposer Sur les trottoirs Ou dans les parcs Qui longe L'avenue Vagram Seul Ou en groupe Il commence Tout d'abord Énergiquement Pour finir Épuisé A destination C'est l'arc De triomphe Quelle est la raison De ce mouvement Annuel Nul ne le sait Exactement Il faut dire Que l'espèce Garde jalusement En secret Sa philosophie Et ses principes De vie En marche Mais malgré Cette difficulté Les savants Notamment Les scientifiques Américains Ont réussi A résoudre Quelques mystères Premièrement Homo circulus Marche Jusqu'au L'arc De triomphe Car il veut Copier Le comportement De l'homo sapiens Dans sa Boulimie Des triomphe Deuxièmement Juste après Cette migration Homo circulus S'est disperse Pour ne pas Être reconnu Car il est souvent Traqué par les Homo sapiens Troisièmement Homo circulus Ne communique Pas beaucoup Car depuis Des siècles Il a été Rejeté Par la société Des homo sapiens Quatrièmement Homo circulus Marche Car il croit Qu'on peut Aller jusqu'au bout Et cinquièmement Et certainement La plus étonnante Découverte Des scientifiques Américains Est Que L'homo circulus Croit naïvement Encore aujourd'hui A la gentillesse Des homo sapiens Oui Tant mieux Parce que S'il n'y croyait pas Je ne sais pas Comment il pourrait survivre Bien que ce soit Évidemment Un espoir Assez trompeur Mais on en est tous là De toute façon Qu'on soit Qu'on soit Homo circulus Ou Homo stationus Et je crois Qu'on peut affirmer Enfin moi je peux affirmer En tout cas Sans Sans trop de risque Que le sarcotruche N'a jamais rencontré D'Homo circulus Ou alors Non non Il n'a pas voulu le voir Non mais il a vu De sa voiture Oui Il a demandé à son chauffeur Qu'est-ce que c'est Et le chauffeur ne savait pas Non il ne l'a pas vu De son trou dans le sable Jean tu peux nous Nous commencer à nous faire un petit peu Je ne dis pas qu'il faut que tu développes tout de suite Parce que bon Mais tu devais te répandre Dans la dernière demi-heure Sur la maison des artistes Ce phénomène Pas immobilier Mais presque Oui parce que c'est vrai Qu'on en parle régulièrement Entre nous Puisque nous on est tous Passés par la maison des artistes Igor, Robert Moi Pas Jean-Christophe Parce qu'il est dans un Mais ça va venir Oui après son coup Après oui Une fois qu'il aura payé Il va se finir à la MDA Il va finir à la MDA Je ne vois plus qu'elle Qui peut l'aider Et c'est vrai que ce serait peut-être pas mal D'en dire un petit peu plus Sur la maison des artistes Parce qu'on dit toujours La maison des artistes Ou la MDA Mais on n'a jamais développé Depuis qu'on a créé cette émission Alors on va peut-être faire Un petit historique La maison des artistes Enfin c'est elle qui le dit Créée Donc c'est à prendre Avec beaucoup de réserve Créée en 1952 Par des artistes Dans un esprit de solidarité Il y en avait encore Elle a été créée Dans cet esprit là Maintenant Il a plus Il a toujours la maison Mais l'esprit n'y est plus On peut le dire La maison des artistes Qui est une association De loi de 1901 Est aujourd'hui La plus importante Ils savent que se vanter Je ne sais pas si je vais continuer En fait Est aujourd'hui La plus importante Association d'artistes Plasticiens en France Non mais pas de soucis On va tout démolir Ah bon Tu me rassures Mais on peut aussi le faire Au fur et à mesure La maison des artistes Remplie Des missions d'intérêt général Pour les artistes plasticiens La solidarité L'aide à la création Décidément Tout est faux déjà Le conseil Et la convivialité Et des missions d'intérêt public La participation A la gestion De la sécurité sociale Parce qu'il faut dire Que A l'origine La maison des artistes Était une Et indivisible Et comme tout Ce qui est indivisible Elle a fini par être divisée Oui On a donc aujourd'hui Des services administratifs Qui gèrent effectivement La sécurité sociale Des artistes Auteurs Plasticiens Et l'association La maison des artistes Avec laquelle il ne faut pas La confondre Même s'il y a toujours Énormément de Communication Entre les deux maisons Oui Parce que Si tu veux La sécurité sociale A été confiée A l'association Qui A dû faire Un service Particulier Un peu détaché Déjà pour les questions De locaux Mais aussi Parce que Le personnel De Qui s'occupe De la gestion De la sécu Est payé Par la sécu Donc si on est fonctionnaire Ce ne sont pas Des employés De la maison des artistes D'accord Oui enfin C'est Il n'y a pas Une séparation Si tu veux On pourrait dire Juridique C'est une séparation Seulement Parce que De locaux Et de Et de Mission aussi Parce que L'association N'en remblait pas Les mêmes missions Que Évidemment La partie Gestion De la sécu Et tu te rappelles Quand a eu lieu La séparation Parce que Je n'ai pas trouvé Moi d'infos Tout le monde Était rubérié Ça doit y faire Quand même Moi je pense Que c'est Entre 10 Ou 15 ans Peut-être 20 Je ne sais pas Enfin entre 10 Et 20 ans Disons Mais je vois Les dates Ce n'est pas un truc Qui m'empêche De dormir Il y a une loi Qui date Non mais ça Ça date de Tu parles de la séparation Oui de la séparation Entre l'association Et Mais il n'y a pas De séparation Il n'y a pas eu De séparation Non 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 Il y avait seulement Séparation des locaux Voilà des locaux C'est tout Des locaux seulement Non non il y a un service Gestion de la sécu Qui est assuré Je dis parce que ça Ce n'est pas l'association Qui paye les employés Parce que c'est C'est la sécu Qui s'occupe de ça Il y a aussi Une administratrice Une directrice Qui n'est pas non plus Dépendante Si tu veux Par De l'association Statutairement Non non Il y a un président De la maison des artistes Qui est un artiste Mais parce que Bon voilà Là il est élu Par les gens Qui sont Par les affiliés Les adhérents Oui Les affiliés Parce que c'est C'est deux choses différentes Les adhérents Les affiliés Les affiliés votent Pour le Par exemple Moi je n'ai pas le droit De voter Parce que je ne gagne pas Assez d'argent Pour pouvoir voter C'est ça qui est un peu Un peu bizarre C'est à dire que Même si tu payes Si tu es Si tu es à la sécu Enfin si tu payes Tes cotisations Il faut en payer Il faut être à un certain niveau De revenu Pour pouvoir Être votant C'est un petit peu Comme avant Tu sais Au 19ème siècle Où c'était Les gens qui gagnaient de l'argent Qui pouvaient voter Mais les ouvriers Ils n'avaient pas le droit Ouais C'est un peu comme ça Et encore avant C'est les hommes Et les femmes Ils sont Ils sont Coupes C'est vrai que Ça en était encore là Si si Ça en est encore là Parce que la dernière fois Qu'il y a eu des élections Pour renouveler Le conseil d'administration De la rue de Flandre Justement C'est là que J'ai posé la question Je dis Mais pourquoi Moi j'ai pas reçu De bulletins De votes Ou de machin de ça Et c'est Le vice-président Jean-Marc Plonjois Qui m'a dit Ben non non C'est Voilà Mais c'est pas juste ça On paye quand même Nos cotises Oui mais on paye pas assez Donc Si on paye pas assez On n'existe pas On n'existe pas Non mais c'est C'est incroyable C'est bizarre Alors ce qu'on peut dire aussi C'est que la maison des artistes On va parler d'abord en fait Des services administratifs Puis on vient dans L'association en fin d'émission Ouais On va pas trop non plus Leur en faire Leur faire de publicité Moi je vais en faire Voilà tout à l'heure Ah d'accord Ça c'est une contre-publicité Oui oui Je sais pas pourquoi Il a une serpette dans la main Pour sa publicité Non là il s'endormait un peu Mais je crois qu'il a réveillé Les services administratifs En fait ce qui est intéressant Pour les artistes Alors moi ce que je ne sais pas non plus Si c'est Si c'est vraiment économique Mais ce qui est intéressant En tout cas c'est que ça regroupe Les cotisations On cotise en fait une seule fois Les artistes qui sont Rentrés à la maison des artistes Un service administratif Cotisent une seule fois Aussi bien pour les assurances Maladie et vieillesse de base Que pour l'URSSAF Et depuis 1992 Aussi au titre de la CSG Et à partir de 97 Au titre de la CRDS Seule la cotisation Pour le régime de retraite Complémentaire d'assurance vieillesse Est gérée par l'IRCEC C'est pas très joli Mais c'est ce qui était anciennement L'IRSEC La CREA L'IRSEC C'est des escrocs quoi En quelque sorte Des petits escrocs ordinaires Oui oui Ils ne sont pas plus méchants que d'autres Non 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 C'est à dire que La complémentaire des artistes C'est à la hauteur de ce qui cotise Moi je ne connais aucun artiste Qui est d'accord avec ça C'est rigolo En tout cas Ceux qui cotisent peu N'ont pratiquement pas de complémentaire Donc le premier intérêt C'est ça Parce qu'ils ne cotisent plus En fait Au titre de la cotisation D'allocations familiales Auprès de l'URSSAF L'intérêt essentiel C'est d'avoir Un seul appel En fait De cotisation Qui est Alors je ne sais pas si c'est Enfin moi je sais qu'en tout cas C'est tous les trimestres Oui C'est à dire 4 fois par an Il y a un appel de cotisation Qui est envoyé par la maison des artistes On paye donc une fois Pour tous ces régimes Voilà On en reparlera Peut-être Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore Tu sais toi S'il y a un intérêt aussi économique C'est à dire si les cotisations Sont moins élevées Auprès de la maison des artistes Que Bah oui Puisqu'on ne paye pas la part patronale C'est ça Oui Donc c'est vachement avantageux Autrement ça nous ferait vraiment Toi ça serait vraiment Lourd L'avantage c'est ça Et on a un régime Notre régime est ultra bénéficiaire Les artistes apparemment ne sont jamais malades Ou alors quand ils sont malades Ils ne disent pas Je pense qu'il se passe Mais on a vraiment On est vraiment au top du top Evidemment c'est pas sur des sommes considérables Mais quand même Je crois que c'était C'est quand même 50 millions d'euros Un truc Ou 5 Oui Je ne sais plus Enfin bon Je ne veux pas citer de chiffres Parce que là je risque vraiment de dire des grosses bêtises Mais en tout cas On est Notre régime est bénéficiaire Ce qui est assez rare Dans le domaine Dans ce domaine là Moi j'ai une petite histoire drôle De ce qu'il s'agit Cette expression Très utilisée A l'époque Il y a 3 ans encore Par la Maison des Artistes Une et indivisible C'est rigolo Parce que quand je suis venu Il y a 3 ans A la Maison des Artistes D'abord moi Il faut que je dise une chose Que cette association M'a aidé beaucoup A travers Certains gens Qui travaillent Ou qui sont Dans le bureau Mais pour moi C'est toujours l'association Donc Quand je suis venu Pour m'inscrire Il y avait encore Dan Envie Il m'a donné Avec Toutes les choses Que je suis venu chercher Il m'a donné aussi Un autocollant Vous vous rappelez Peut-être C'est un autocollant D'une forme Ronde Où il y avait Au milieu Il y avait Un logo De la Maison des Artistes Et dans la partie basse Il y avait Justement Cette expression Une et indivisible Deux ans après Il faut dire Qu'entre ce moment-là De ma vie Deux ans après Il y avait Le printemps De Rémi Aron Vous vous rappelez bien Où il a tiré De son côté Moi j'étais Tous les jours À l'AMD1 À ce moment-là Donc je sais De quoi je parle Et voilà On a vu Se décomposer Le bureau De la Maison des Artistes On a vu De gueuler Comme les primitifs Des gens Qui Normalement C'est des gens Qui Sont propres sur eux Voilà Etc Etc Donc Donc Entre Mon début Et puis deux ans après Il y avait Il y avait Cette période-là Et Pourquoi je dis Deux ans après C'est parce qu'un jour Deux ans après Je viens à l'AMD1 Et je vois Un bénévole Qui est en train De couper La partie basse Des milliers D'autocollants Enfin peut-être pas Des milliers Mais des centaines Couper au ciseau Justement Cette expression Une Et un divisible Et Je vais voir Vice-président Jean-Marc Bourgeois Je dis Jean-Marc Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais ça fait longtemps Qu'on est divisible Donc c'était rigolant Parce que vous pouvez recevoir Aujourd'hui La même autocollant Mais elle a Plus de forme Circulaire Et la forme bizarre Parce qu'ils ont coupé Tout simplement C'est les artistes C'est plus la pleine lune Bon Merci de ces informations Igor J'en ai plein d'autres T'en as plein d'autres Bon C'est pour la prochaine fois On pourrait peut-être Se faire un petit Pause musicale De manière à reprendre Nos esprits Parce que Jean-Christophe Qui est en train De reconstituer ses forces Il est en plus Il est en plus Il est en plus On ne parle pas La bouche pleine Non mais c'est bien Jean-Christophe Il faut que tu sois fort J'ai trouvé un disque Qui s'appelle Awek Ouais Faut que tu puisses aller Jusqu'à la forière Au moins pour Ah ouais Ça a l'air pas mal Je crois que c'est un peu Blues Je vous fais écouter ça Vous me direz Ce que vous en pensez Oh oui On te le dira She don't eat my gooey She don't want my love I think I'll barely leave me I think I'm going back on the road She don't want a diamond ring She don't want my finger You don't need nothing Yes, I'm going back on the road Got my shoes back Sitting on the bed I don't like the wood feels I'm going back on the road Yes, I'm going back on the road Never hear me cry Never hear me holdin' I think she's quitin' me every night Yes, I'm going back on the road Someone is waiting for me On the other side I love borderline, yeah I'm going back on the road She won't let me ride My guitar on my side She won't let me go But I'm going back on the road Yes, I'm going back on the road I don't want your kisses anymore I just want my freedom Nothing more Gonna play my music Along with my band Gonna have some good time Yes, I'm going back on the road Gonna drink some whiskey Till the brakes go down Call her love the pretty woman Yes, I'm going back on the road Never hear me cryin' Never hear my only I think she's quitin' me every night I think I'm going back on the road Yes, I'm going back on the road I think she's quitin' me every night I think she's quitin' me every night Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Aujourd'hui, c'est important parce que quelqu'un qui travaille sur l'ordinateur peut rentrer à la maison des artistes. Je peux vous dire que quand j'étais là-bas, j'ai rencontré tous les jours des homographistes. Oui, c'est normal. Création unique de céramique, ça aussi c'est important parce que c'est vrai qu'à condition qu'on ne fasse pas de la série, on peut rentrer à la maison des artistes. Et enfin, émo sur cuivre. Mais c'est tout. Alors, pour permettre votre inscription, vous devez adresser une déclaration de début d'activité à la maison des artistes. C'est toujours pareil, il faut commencer d'abord. Il faut bosser d'abord pour rentrer ensuite. Il faut leur adresser la première facture de vente d'œuvre, de droit d'auteur ou votre premier contrat ou bon de commande. Apparemment, ça suffirait. Mais ça, c'est à la rue de Flandre. Ah oui, moi je parle encore des services administratifs. On finira sur l'association. On commence à en Flandre parce que seulement après, quand on a le numéro d'affilé, enfin le numéro de la maison des artistes, on peut aller à l'association. Oui, alors que l'inverse, on ne peut pas être à l'association sans être au service administratif. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? À réception de ce document, donc, de la déclaration de début d'activité, qu'il faudra accompagner de la photocopie d'un des justificatifs cités ci-dessus, la maison des artistes vous inscrira à son fichier de recensement et vous attribuera un numéro d'ordre. C'est un identifiant personnel, par voie postale. Si vous êtes amené à cesser votre activité artistique, il faudra en informer évidemment la maison des artistes. Voilà, donc, j'appuie ce que disait Igor. Si vous êtes simplement recensé au fichier de la maison des artistes, qui constitue une seule, une simple inscription, vous n'êtes pas affilié, c'est-à-dire assuré social, au titre du régime des artistes auteurs. Tu peux redire ça parce que... On ne peut n'être que recensé au fichier de la maison des artistes. Ce n'est qu'une inscription. D'accord. Pour être assuré social et bénéficié du régime des artistes auteurs, il faut être inscrit et payer évidemment des cotisations. Mais ça, c'est donc... Il faut avoir un certain chiffre. Oui, c'est ça. Il faut dépasser un certain chiffre, je ne l'ai pas. Sinon, en fonction, comme moi, avec CMU, quoi. Oui, oui. Voilà, moi, je ne l'ai pas, le chiffre. Je ne sais pas quel est le chiffre minimum. C'est un truc 7000 et quelques. Oui, c'est quelque chose que ça. Environ 7000 euros par an. Oui, environ 7000 et demi, enfin, 7000 et quelques. Avec un plafour de 35000 ou un truc comme ça. Oui. Après quoi, on ne peut plus être affilié. Oui, c'est ça. On passe à un autre régime. J'ai une question d'un auditeur, moi, qui est cuisinier, qui demande est-ce que, quand tu parles des arts de table, est-ce qu'il est concerné ou pas ? Est-ce que lui, en tant que cuisinier, peut être à la maison des artistes ? Oui, s'il fait des claquettes en faisant la cuisine, il peut rentrer à la maison des artistes. Oh, il y a des dérogations. Merci, je sais. Il dit qu'il dessine au ketchup. Il est dérogation, au plus, il est raté du chou. Il dessine avec du ketchup et de la moutarde. Ah non, alors s'il nourrit que des mecs comme ça, non, ça ne va pas être possible. Même nous, on est réservés. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Pour tout ce qui concerne votre couverture sociale, vous devez interroger la caisse primaire d'assurance maladie dont relève votre domicile. Oui, oui, d'accord. Et là, ce n'est pas gagné. Voilà. Oui, Jean ? Alors, si des rémunérations, pardon, parce que je lis, je découvre en même temps, je me suis toujours tellement intéressé à ces histoires. Alors, excusez-moi, si des rémunérations en contrepartie d'œuvres graphiques et plastiques vous sont versées par des clients dits diffuseurs, autres que des particuliers et des commerces d'art, n'omettez pas de leur communiquer votre numéro d'ordre au fichier de la maison des artistes pour faciliter l'identification des précomptes reversés en votre faveur. Voilà, je vous ai lu ça très bien. Je chercherai à comprendre ce que ça veut dire plus tard. Voilà, on dit quelques mots de l'association quand même ? Oui, parce que l'association peut répondre à des questions d'ordre administratif, justement, parce qu'il y a un conseil juridique, donc voilà. Parce que la rue de Flandre, c'est assez difficile de les interviewer. Oui, eux, c'est les travailleurs de l'ombre. Oui, mais l'association, il y a des réponses possibles. Si on tombe le bonjour, si on a le bon interlocuteur, s'il n'y a pas 200 000 coups de téléphone, voilà. En plus, le quartier est mieux fréquenté. Oui, tranquille. Les travailleurs de l'ombre sont dans le 19e. Les travailleurs de la surface sont dans le 8e. Les glandeurs de la surface sont dans le 8e. Les services de l'association dont peuvent évidemment bénéficier tous ceux qui sont identifiés auprès des services de la sécurité sociale qui sont donc devenus membres de l'association. Je crois que la cotisation minimale est de 25 euros par an. Ils ne sont pas obligatoires. Alors là, il y a aussi une confusion. Il faut le lever. Ce n'est pas obligatoire, oui. Ce n'est pas obligatoire du tout. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce qu'on paye ces cotisations qu'on doit adhérer à l'association. Ça n'a rien à voir. C'est un acte volontaire, mais ce n'est pas un acte obligatoire. Donc, ça permet ces services, les services dont on peut bénéficier à partir du moment où on est donc inscrit à l'association, sont un accès au fonds d'aide sociale. Oui. Une partie des cotisations des adhérents permet d'alimenter le fonds financier d'aide sociale de l'association pour venir en aide aux artistes de la Maison des artistes en situation de précarité. Donc, ça peut être très important. Il faut être en très grande précarité. Il faut être en très grande précarité. D'accord. Une carte d'accès aux musées nationaux. Cette carte vous permet un accès gratuit et coupe-fil dans les musées de la Réunion des musées nationaux et dans certains autres musées nationaux. Je me marre en le racontant parce que moi, je n'ai jamais vu un musée où on reconnaisse la carte de la Maison des artistes. Donc, je ne la présente même plus. Je paye automatiquement ma place alors que mon épouse, qui est professeur, ne peut rentrer gratuitement. Des consultations juridiques, dont parlait effectivement une aide juridique, dont parlait Robert, il y a un service de consultation juridique gratuite spécialisé, deux jeudis par mois. Par maître Didier Bernheim. Ah ! Un spécialiste. Alors, pourquoi s'en priver ? Pourquoi s'en priver ? Et puis, un service de consultation comptable gratuite a été mis en place deux jeudis après-midi par mois aussi, en alternance, en fait, avec les consultations juridiques. Voilà. Pour le reste, une action pour la valorisation du statut d'artiste graphiste et plasticien, ça, j'y crois, autant que possible. La lettre de la Maison des artistes. Moi, personnellement, je ne suis pas sûr de la recevoir, mais... Bon, elle est très épisodique. Mais très épisodique, d'accord. Oui, oui. Mais ce n'est pas vraiment une lecture très roborative. C'est sans doute parce qu'il s'agit d'un espace de liberté d'expression. Donc, la commune n'a rien à dire. Oui, c'était au printemps 2007 qu'elle était très intéressante, surtout sa dernière page. Et puis, une réunion d'information qui est annoncée comme régulière. Est-ce que tu peux nous parler de tes deux expos maintenant ? Merci, Jean. On ne prend pas parce que là, on a deux minutes. Oui, OK. Je vais finir sur les expos. On prendra ces choses-là ultérieurement. Aujourd'hui, on n'avait vraiment pas un temps pour en inviter. Non, vraiment pas. C'est dommage que ce ne soit pas le mot de la fin, Igor. Mais je vais quand même faire mes deux petites expos. Les primitifs italiens au musée Jacques-Marc. Deux petites expos. Oui, non, là, c'est les grandes. Les primitifs italiens au musée Jacques-Marc André. C'est 158 boulevard Haussmann. Une cinquantaine d'œuvres exceptionnelles de l'école de Sienne et de celles de Florence. Je crois que c'est du XIIIe au XVe siècle. Mais moi, j'ai un gros problème avec le musée Jacques-Marc André et 50 œuvres, c'est vraiment ça frise l'arnaque et ce n'est pas la première fois. Ça semble préfigurer les musées qui nous attendent. Une heure de queue pour une demi-heure de visite. Difficulté pour apprécier certaines œuvres à cause du monde amenées par les tours opérateurs. Et de la petitesse des salles. C'est par ici la sortie et à bouler la monnaie. Et puis, les années parisiennes d'Alexandre Calder ou Alexander Calder, plus exactement, au centre Beaubourg jusqu'au 20 juillet 2009. Ce sont les premières années de ses créations. Vous y verrez d'étonnants portraits en fil de fer des célébrités de l'époque. Puis, c'est là que c'est très intéressant son basculement vers l'abstraction après une visite à l'atelier de Mondrian. Merci Jean. Eh bien voilà, l'émission se termine. À Racaille, c'était la douzième sur Radio Libertaire, la voie de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans publicité, sans invité aussi d'ailleurs. La prochaine fois, nous recevons Nathalie, une graphiste que connaît bien notre preneur de son, oh non, notre technicien de son. Chauffeur. On espère qu'elle ne se sera pas fait piquer sa bagnole dans la nuit. Voilà, et que Jean-Christophe aura l'équipé à la sienne. Oui, j'aimais juste une petite reverse sur Nathalie parce que je crois qu'elle est en plein examen. Bien, alors nous n'aurons donc pas la réalité la prochaine fois. Chouette alors, Frédéric. Non, il y en a d'autres sous le coude dont un danseur que j'aimerais vraiment vous présenter, un grand danseur en activité.